Les facteurs de réussite des personnes épanouies Les 28 clés des millionnaires Clé numéro 1 La visualisation La visualisation consiste à imaginer ses objectifs et ses réussites futures. Il faut souligner que bien que la visualisation puisse sembler séduisante, l'idée que l'on peut réaliser de grandes choses sans effort doit être repensée. Il est important de ne pas fantasmer des résultats rapides, ni de rechercher la reconnaissance immédiate. Il faut plutôt utiliser la visualisation comme une source d'inspiration, elle permet justement de rêver grand, tout en gardant à l'esprit que la réussite nécessite du temps et de l'engagement. Clé numéro 2 L'incuissance à prise La notion d'incuissance à prise est un frein commun que nous pouvons tous rencontrer. Il s'agit du sentiment de ne pas avoir de contrôle sur les événements de notre vie. Cela résulte souvent de la répétition d'échecs ou de situations où nos actions n'ont pas eu les résultats voulus. Il est donc nécessaire de briser cette impuissance à prise, et pour ce faire, cela nécessite de rester calme et de trouver des moyens d'agir malgré les obstacles. Clé numéro 3 Rêver sans limite Il faut s'encourager à rêver sans se fixer de limites. Il est nécessaire de côtoyer et ou de lire les biopiques de personnes accomplies dans différents domaines. Il est également nécessaire d'apprendre de leurs habitudes et de leurs expériences. Il est important de nourrir ses propres rêves et aspirations tout en évitant de se fixer des délais stricts pour les réaliser. Les rêves doivent servir d'inspiration plutôt que de source de pression. Clé numéro 4 Trouver de l'énergie Le but d'un rêve est de vous donner de l'énergie au quotidien. N'hésitez pas à rêver grand sans vous fixer de date limite pour les atteindre. En revanche, détaillez toutes les étapes pour atteindre vos rêves, de façon très précise, et pour chaque étape, posez une date. Un objectif doit être temporellement défini, en tous les cas, les étapes pour y arriver, sinon, malheureusement, cela restera un rêve. Clé numéro 5 La visualisation et les études scientifiques La visualisation peut être efficace, mais peut également être un piège potentiel. Le cerveau limbique ne fait pas la distinction entre réalité et imagination. Ce qui peut conduire à des résultats contraires à vos attentes. Il existe malheureusement des exemples d'étudiants qui se sont mis à moins travailler ou des personnes qui ont négligé leur alimentation ou leur activité physique après avoir visualisé l'atteinte de leurs objectifs. Un équilibre est donc nécessaire en combinant la visualisation avec d'autres actions concrètes. Clé numéro 6 Prémortem et scénario d'échec Le concept du « prémortem » consiste à imaginer tous les scénarios d'échec et à identifier les solutions potentielles pour les éviter. Par exemple, cette approche est utilisée pour protéger les présidents. Visualisez non seulement l'objectif atteint, mais imaginez aussi de manière neutre les obstacles potentiels et les moyens de les surmonter, cela permet d'être plus clair avec vous-même et vos besoins. Il est donc important de faire face à la réalité de sa vie et d'adapter ses actions en conséquence. Clé numéro 7 L'idée de la double pensée Il ne faut pas croire seulement à la pensée positive ou à la pensée négative, mais plutôt à l'utilisation appropriée des différentes perspectives. Dans un contexte d'auto-valorisation et de challenge personnel, un équilibre est nécessaire pour permettre aux autres de grandir et de se développer. Clé numéro 8 Anticiper les obstacles Il est important d'anticiper les obstacles potentiels afin d'avoir à l'esprit des idées de solutions adaptées à sa réalité. Il est bon de conserver un équilibre entre différents modes de pensée pour favoriser la croissance personnelle et professionnelle. Clé numéro 9 L'impuissance à prise Savez-vous ce qu'est la notion d'impuissance à prise? Connaissez-vous l'histoire de l'éléphant enchaîné depuis qu'il est tout petit? Malgré sa puissance et sa taille, il se croit tenu de rester en captivité, accroché à sa chaîne puisqu'il n'a jamais connu autre chose. Beaucoup d'entre nous peuvent aussi développer une mentalité d'impuissance en croyant que certaines choses sont impossibles. Cette notion d'impuissance est basée sur des expériences passées ou des croyances limitantes lorsque les individus ont intégré des croyances limitantes sur leurs capacités. Cela peut les amener à ne pas envisager certaines possibilités, ou pire encore, à se restreindre dans leurs propres ambitions. Clé numéro 11 Les stéréotypes et leurs impacts Les stéréotypes, qu'ils soient liés au genre, à la couleur de peau ou à d'autres facteurs, peuvent influencer les performances des individus. Des études ont montré que le fait de simplement rappeler à une personne son statut de genre ou de couleur de peau peut affecter ses performances dans des tests. Avant de poursuivre et de vous donner les prochaines clés, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer, et de laisser un pouce vers le haut si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Merci à tous de contribuer à m'encourager à chercher de nouvelles idées pour vous aider à évoluer dans votre développement personnel. Merci à tous et toutes pour vos encouragements. Je peux donc continuer. Clé numéro 12 L'influence des croyances familiales Les croyances transmises par la famille, la religion ou la culture peuvent façonner les perceptions et les limitations d'une personne. Par exemple, une personne peut ne pas envisager telle ou telle carrière si elle a intégré l'idée que ce n'est pas possible pour elle. Clé numéro 13 Les croyances limitantes sur l'argent Les croyances négatives sur l'argent, telles que l'idée que les millionnaires sont des escrocs, peuvent entraver la réussite financière et l'épanouissement professionnel. Clé numéro 14 L'importance de remettre en question les croyances limitantes Il est essentiel d'identifier et de remettre en question les croyances limitantes qui nous ont été inculquées. Cela permet d'ouvrir de nouvelles perspectives et de se libérer des contraintes imposées par ses croyances. Clé numéro 15 Sortir de son cercle social Contrairement à l'homme préhistorique, nous avons la possibilité de sortir de notre cercle social et de nous créer un nouvel environnement. Cela peut se faire virtuellement, en fréquentant des communautés en ligne ou des réseaux sociaux qui partagent nos intérêts et nos valeurs. Clé numéro 16 L'influence de l'environnement social L'environnement dans lequel nous évoluons a un impact significatif sur notre perception de ce qui est possible ou non. En côtoyant des personnes qui doutent de leur propre capacité, nous risquons d'adopter les mêmes croyances limitantes. En revanche, en nous entourant de personnes qui ont réussi ou qui ont une vision positive, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités. Clé numéro 17 L'effet du groupe sur les croyances Clé numéro 18 L'importance du réseau et des conversations Les interactions sociales avec des personnes qui ont réussi peuvent être bénéfiques. Ces conversations peuvent fournir des stratégies, des encouragements et des opportunités de développement. Clé numéro 19 L'autosabotage basé sur les croyances acceptées Les croyances que nous avons acceptées sont souvent influencées par notre environnement social et peuvent être la source d'autosabotage. Il est essentiel de remettre en question ces croyances et de s'entourer d'influences positives pour briser ce cycle. Clé numéro 20 La chance La réussite ne repose pas uniquement sur la chance. Même si certaines personnes ont de la chance à un moment donné, ce qui compte, c'est la capacité à saisir les opportunités qui se présentent sur une longue période de temps qui fera la différence. Clé numéro 21 Faire ce que l'on aime Les personnes qui réussissent et qui sont épanouies dans ce qu'elles font sont celles qui font ce qu'elles aiment. Elles suivent leur passion et ne se laissent pas décourager par les jugements sociaux ou les attentes familiales. Clé numéro 22 Les croyances Les croyances sont un élément crucial de la réussite. Les personnes qui réussissent ont des croyances positives et limitent les croyances limitantes. Leur modèle du monde leur permet de croire en leurs capacités et en leurs possibilités. Clé numéro 23 Le mincet de croissance Le mincet de croissance sont des facteurs prédictifs de la réussite. Les personnes ayant un mincet de croissance considèrent les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Elles ne se laissent pas décourager par les critiques et sont motivées à persévérer. Clé numéro 24 L'expérimentation et la persévérance La réussite est souvent le résultat d'une expérimentation délibérée et d'une persévérance. Les personnes qui réussissent sont prêtes à essayer de nombreuses fois, à prendre des risques et à apprendre de leurs erreurs. Clé numéro 25 La persévérance est une conséquence La persévérance n'est pas la cause de la réussite, mais plutôt la conséquence d'un projet qui a du sens et d'un amour pour ce que l'on fait. Les personnes qui réussissent ne persévèrent pas simplement pour persévérer, mais parce qu'elles sont passionnées et ont une croyance en l'apprentissage continu. Clé numéro 26 Désapprendre l'infuissance acquise L'infuissance acquise n'est pas définitive, et il est possible de la désapprendre. Comme l'exemple de l'éléphant qui a été conditionné à ne pas se débattre, il est possible de changer nos croyances limitantes et de développer un mincet de croissance. Clé numéro 27 Faire ce qui a du sens La clé de la réussite réside dans le fait de faire ce qui a du sens pour soi-même et pour les autres. Contribuer aux autres et avoir un état d'esprit où l'échec, l'erreur et la critique deviennent des ressources, est important pour rester motivé et trouver l'énergie nécessaire pour persévérer. Clé numéro 28 L'éducation aux mincets de croissance Éduquez vos enfants sur le concept du mincet de croissance, apprenez-leur que l'inconfort est synonyme de croissance, il peut les aider à se créer un mincet de croissance et à avoir plus de courage face aux défis. Clé bonus Je vous aime fort et je vous félicite d'être arrivé à ce niveau de la vidéo. Peu de personnes prennent le temps de regarder les vidéos jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne rien manquer et de laisser un pouce vers le haut si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Merci à tous d'avoir suivi cette réflexion ensemble. À très bientôt. C'était David Bitton